bonjour bienvenue dans ma nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien cette vidéo sera un haul je vais vous présenter les derniers achats que j'ai effectué on va commencer tout de suite par la partie cuisine donc la première chose que j'ai acheté donc c'est alifi donc c'est une gourde 380 millilitres donc c'est une gourde en plastique on peut appuyer dessus ça ressemble vraiment au style pomme pote ce genre de choses donc c'est pour jules mais je dois avouer que floriane l'a vu tout à l'heure je pense qu'elle va vite lui piquer alors et ça coûtait 1,80 euros donc vraiment pratiquement rien donc c'est pour ça que je l'ai pris je dois avouer que je suis pas sûr du coup qu'ils s'en servent mais à ce prix là c'était dommage de ce prix ensuite j'ai acheté des couverts donc c'est un set de couverts en metal que j'ai eu chez boulanger donc là le prix était un petit peu plus onéreux c'était à 9 euros donc on a une fourchette un couteau et une cuillère donc j'ai décidé d'acheter ce set tout simplement parce que quand je mange au travail en ce moment je n'ai pas le courage de me faire des lunchbox et en ce moment les fast-foods sont pris d'assaut parce que tous les restaurants sont fermés donc moi même je n'y vais plus j'avais pris l'habitude d'y aller avec mes collègues et je n'ai pas le temps de faire une heure la queue au McDo ou au KFC alors souvent je vais à Auchan me prendre une salade mais maintenant ils ne fournissent plus les fourchettes donc à chaque fois je suis obligée d'en acheter parce qu'ils font des petites fourchettes en bambou pour un ou deux euros donc ça coûte pratiquement rien mais quand c'est tous les jours ça commence à faire beaucoup et donc je me suis dit que j'allais me prendre des petits couverts que je laisserai directement au travail parce que bien sûr j'ai des couverts chez moi mais j'oublie de les prendre une fois sur deux j'avais déjà acheté du sel et du poivre que je laisse au travail donc maintenant je ferai pareil avec les couverts donc voilà pour les petits couverts donc ils étaient à 9 euros honnêtement il n'y avait pas de prix j'avais prévu de trouver une petite borne pour vérifier le prix en me disant que c'était peut-être 4 5 euros et puis à la caisse j'ai vu 9 euros j'ai dit bon bah maintenant que je fais la caisse je vais dire je les prends plus donc je les ai quand même pris c'est tout bon c'est fait je peux quand même dire c'est quand même plus cher enfin c'est cher soit mais c'est moins cher que d'acheter tous les jours des couverts jetables oui au final ça vaut quand même le coup voilà je suis d'accord et c'est vrai que d'habitude effectivement comme je disais je vais tout le temps au restaurant mais comme les restaurants c'est vrai que tous les fast-foods sont vraiment pris d'assaut et même le mcdo d'ailleurs j'ai jamais pu y manger il ya toujours une heure de queue donc je vois la file enfin au niveau des voitures donc j'abandonne tout de suite il ya que le kfc j'ai pu y aller une ou deux fois et puis bah du coup c'est vrai que je préfère un au champ rapidement parce que on pourrait toujours manger entre collègues mais ça sera un peu ridicule de se voir tout le temps avec des masques et puis on va manger ensemble on va enlever les masques donc on préfère éviter on va papoter un petit peu comme ça on n'est pas obligé d'enlever les masques c'est quand même plus simple ça c'est l'effet confinement même moi la semaine dernière j'étais avec les enfants j'avais pas envie de leur faire à manger j'ai pris la voiture chez le mcdo il y avait tellement la queue jusqu'au feu j'ai fait demi-tour mais donc j'imagine que toi au boulot c'est pareil les gens sont coincés ou pas coincés et puis il ya toujours le temps bah je suis obligé de retourner au travail à 13h30 je dois pas être en train de manger donc je crois qu'on n'est pas les mêmes on n'est pas tous on est tous les mêmes tout le monde a le même problème c'est ça et puis le plus simple on va pas se mentir ça serait de faire une lunchbox parce que j'ai un micro ondes j'ai tout ce qu'il faut au travail parce que c'est vrai que de toujours manger les salades d'eau chance comme on disait la dernière fois manger toujours froid c'est pas non plus ce qu'il ya de plus agréable mais bon ça après c'est une organisation à voir faudrait que je fasse les lunchs mais j'aime bien aussi manger autre chose oui chaud alors c'est des moules pour faire des glaces donc vous pouvez voir ça coûter 2 euros 50 donc ça coûte pratiquement rien alors j'ai très souvent au cours de mes années d'expérience acheté des moules à glace qui n'ont jamais été terribles je dois avouer que j'en achète toujours des pas cher donc c'est peut-être à cause de ça donc là j'ai refait la même chose j'ai acheté encore des moules pas cher on verra bien ce que ça donne bon je vais essayer de les ouvrir peut-être après j'aime pas que mes ongles sont cassés merci parce que c'est vrai que les moules à glace on s'en sert dès qu'il fait beau on en fait il n'y a pas de souci en plus on peut même en faire au thermomix ça va vraiment très très vite mais que ce soit dans le moule ça fait un peu plus été quand même que de simplement le mettre simplement mettre la glace dans une coupe elle et là ça me donnait bien envie une petite recette sur l'emballage ça avait l'air ça donc je me suis dit pourquoi pas essayer mais on voit que c'est des petites glaces donc c'est un moule ou dedans faut mettre il me semble de l'eau enfin je ne sais plus après on met congélateur pour que ça prenne très vite et donc on a les petits moules à l'intérieur donc on voit que c'est petit on pourra pas mettre beaucoup de glace mais c'est pas des moulins du oui mais il n'y a pas un capuchon par glace c'est un gros capuchon pour toutes les glaces regarde ça après tu le retires ta glace d'accord oui non mais le bas c'est le boquet oui le bas je pense que c'est pour refroidir plus vite c'est tout toi après c'est vraiment c'est pareil je pense c'est pour aller plus vite après faut vraiment tester bon je me doute qu'à 2 euros 50 ça va pas être révolutionnaire mais voilà faut essayer à ce prix là c'était dommage de pas tester mais franchement si ça fonctionne pas je pense que j'essaierai d'en trouver peut-être de d'une qualité un petit peu plus grande pour voir si ça peut être bien ce qu'on les utilise toujours même si c'est pas terrible ensuite donc c'est tout simplement un comme un shaker vous pouvez voir je vous montre parce que ça a l'air vraiment bien donc ça fait comme un shaker et c'est pour faire tout ce qui est crêpes gaufres parce que pour celles qui suivent mes vidéos régulièrement je fais toujours des petits déjeuners le matin mais des petits déjeuners très simple vraiment je me contonne à faire des crêpes pancakes ce genre de choses en semaine je fais du très très vite alors il y a des semaines bien sûr on va manger des céréales ou des tartines poivre à gris au gris de pain bien sûr mais souvent c'est quelque chose que j'aime bien faire je vais l'ouvrir quand même pour vous montrer parce qu'en magasin c'était ouvert j'ai bien pu regarder donc voici comment ça se présente à l'intérieur il ya un ressort qui va empêcher tout ce qui est grumeaux et vous avez la recette directement donc vous voyez la quantité pour 10 ou 6 pour faire des pancakes faut mettre le lait jusqu'ici la farine jusqu'ici faut rajouter deux cuillères à soupe de levure une cuillère à soupe dans c'est l'inverse oui c'est ça et 2 oeufs donc il ya la recette à chaque fois donc pour les gaufres aussi et les crêpes donc c'est très intéressant parce que à chaque fois je les fais au thermomix donc à chaque fois j'ai le bol du thermomix à laver ce genre de choses et là c'est vrai que si je n'avais que ça à faire du coup à part à laver le petit shaker la plaque enfin la poêle que je vais utiliser mais c'est tout donc je vous montre quand même l'intérieur donc vous avez vraiment ce système de ressort je vais pas forcer dessus et après ils disent bien qu'il faut se que pendant 20 secondes donc ça a l'air vraiment j'ai vraiment hâte de l'utiliser d'ailleurs je vous montrerai ça soit sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sinon dans une prochaine vidéo routine du matin me connaissant j'en serai une pas pas longtemps et je pense les faire soit la veille ou même le matin même du coup vu que ça a l'air d'aller très très vite avec une petite spatule qui a un petit un petit livre de recettes mais bon ça c'est gadget c'est surtout ça que je voulais et ça coûtait 19 euros à boulanger à boulanger tout à fait monsieur était là c'est pour ça qu'il c'est ensuite concernant tout ce qui est cuisine en ce moment ju il est vraiment très intéressé par tout ce qui est égypte et ce genre de choses donc j'ai vu une petite tasse en forme de tête de mort de squelette donc ça je l'ai eu à Auchan pour 2 euros et des poussières il me semble donc c'est vraiment l'air de dire ça lui a fait plaisir là ça fait un peu une forme d'os elle est un petit peu lourde mais elle est sympa ouais ouais c'est sympa parce qu'il aime bien utiliser la tasse que j'avais de Disney où ça fait une tête je sais plus c'est qui comme personnage personnel Jack Jack moi je sais plus mais enfin ça fait une tête méchante d'un côté gentil de l'autre je l'ai enlevé là d'ailleurs il aimait bien l'utiliser mais j'ai toujours peur qu'il me la casse donc ça je me dis c'est parfait donc niveau cuisine c'est tout ce que j'ai pris voilà donc ça aussi je vous dirai si c'est bien ou pas bon les couverts pas la peine ensuite concernant tout ce qui est un peu plus ménage organisation de la maison donc Agifi j'ai racheté des torchons microfibre qu'est ce que comme vous le savez je suis assez compliqué niveau microfibre microfibre j'en ai trouvé des très bien sur le site Amazon mais je les ai pris en blanc et du coup il y a des tâches qui ont du mal à partir donc j'ai pris cela en les touchant rien qu'en les touchant il me plaise mais après il faut vraiment voir ce que ça donne avec le produit ce que je veux vraiment que ça absorbe rapidement parce que les torchons enfin les microfibres qui viennent de chez Action je trouve que ça a tendance à étaler le produit en tout cas pas l'essuyer directement et puis on va pas se mentir j'aime bien quand ça va vite donc du coup j'ai hâte de le tester j'ai pris un paquet du coup pour voir ce que ça donne ensuite ça ça vient d'intermarché il me semble et je vais vous montrer ça quand même de plus près oui on a plusieurs il y en a des différentes donc c'est un set de microfibre donc qui vient de chez Agifi et le prix est tout cela ou pas j'ai envie dire 2-3 euros je crois que c'est plus 4 ou 5 je crois que j'ai le ticket alors voyons ça 4,75 ouais oh la la mais qu'est ce qu'il est malin ce Simon un peu de mémoire c'est tout ensuite donc à intermarché c'est du gel vinaigré donc c'est comme voilà le gel enfin le vinaigre ménager que j'achète et que je mélange avec de l'eau mais là c'est en gel parce que j'avais vraiment envie d'en mettre au niveau des joints de la baignoire et de la douche mais c'est vrai que quand on met le produit ça ne tient pas forcément le produit est cool après je pourrais très bien prendre des essuie-tout mouiller mes essuie-tout et mettre les essuie-tout tout autour voilà du coup là c'est en gel forcément c'est plus épais et ça devrait je pense tenir dans le temps et comme ça le produit a vraiment le temps d'agir alors pour la baignoire je n'ai pas réellement besoin c'est surtout au niveau de notre douche surtout au niveau du pied de l'étagère parce que c'est toujours un petit peu jaune dans le temps et j'aimerais bien vraiment mettre du produit pour que ça agisse correctement parce que j'ai beau frotter avec la brosse il en reste toujours un petit peu ou en tout cas ça revient très vite donc là je voudrais vraiment nettoyer entre guillemets en profondeur parce que pour nettoyer en profondeur faudrait qu'à chaque fois j'enlève cette étagère mais c'est vrai qu'elle n'est pas pratique à enlever donc si je peux éviter de l'enlever je ne peux pas faire et puis je pense que plus l'enlèvera et plus l'enlèvera moins elle tiendra pour l'instant il tient toujours bien heureusement parce que c'est dans le bon pratique ensuite j'ai acheté un soude sachet donc ça s'appelle comme ça ça va tout simplement receler les paquets de chips donc comme il y a en plus une image de paquets de chips moi je l'ai surtout pris par exemple pour les monster munch parce que jules aime bien ça mais il en mange pas beaucoup donc c'est vrai que du coup puis remettre à chaque fois dans des pots salir le pot je trouve que pour des chips ce n'est pas vraiment nécessaire donc je me suis dit j'en avais vu depuis très longtemps il y en a un qui traîne dans mon panier amazon depuis mais quand je veux le prendre il est indisponible après je me dis oh c'est peut-être un peu cher je vais pas m'en servir et là ça coûtait 1,80€ ou moins attends je vérifie 1,89€ alors à ce prix là je pense pas que ça soit fonctionnel on verra ça tu fais une petite story insta aussi je pense que ça peut être sympa parce que juste pour voir le test parce qu'à ce prix là c'est vrai que je me suis dit bon bah à ce prix là je teste c'est comme le mode pour les glaces c'est à des prix voilà moins de 3€ vous n'avez pas vraiment besoin de réfléchir sur amazon il avait l'air vraiment de très bonne qualité je dis bien ça d'allure il est mais je crois qu'il était à 7-8 euros donc 7-8 euros je ne savais pas si j'allais m'en servir du coup j'hésitais toujours c'est vrai que du coup je ne l'ai jamais pris alors que là voilà il faut rajouter deux piles mais ce serait intéressant de voir si ça fonctionne oui et puis si on en a l'utilité ou pas et logiquement c'est censé souder n'importe quel plastique alors ça peut marcher pour d'autres trucs oui mais quoi des cacahuètes enfin à part les trucs apéritifs c'est vrai je vois pas ce qu'on pourrait utiliser d'autre ensuite j'ai voulu prendre ce spray nettoyant donc chez boulanger à 4,50 euros il me semble donc il y avait plusieurs parfums moi j'ai pris citron mais il y avait thé vert fruits rouges et mangue ou pêche enfin il y avait ce genre de choses il y a une petite chiffonnette et un petit spray c'est tout simplement pour les pc que j'ai dans mon bureau parce que je n'ose jamais mettre trop de produits même pour les vitres dessus je ne sais pas pourquoi ça me stresse un peu donc je vous dis que j'allais essayer ça voir ce que ça donne je ne pense pas l'utiliser pour les télés parce que sinon je me dis que le produit va vite partir je vais vraiment garder ça pour tout ce qui est ordinateur même pas nos téléphones comme ils ont des coques bon c'est pas nécessaire selon moi mais vraiment pour les ordinateurs donc j'ai hâte de tester voir si ça laisse des traces ou pas on verra bien donc ça j'avais envie d'essayer ça c'était à boulanger je crois boulanger ouais 5 euros ouais 4,50 ensuite agifiez encore une fois je vous dis le prix tout de suite essayez de deviner 3 euros 1,99 alors ce sont des essuie-tout lavables donc à voir ce que ça donne bah sors-en tu veux que j'en sorte un ? bah écoute ouais moi je suis curieux depuis hier soir oui parce qu'on a fait les courses hier on a fait les courses hier parce que pour un tournée avec vous cette semaine j'ai énormément travaillé j'ai mes deux collègues qui étaient en arrêt donc énormément de travail et moi j'avais un coup de mou vraiment j'avais pas je vais pas dire pas le moral mais j'avais l'impression d'avoir rien fait de ma semaine à part au travail rentrer à la maison pourtant je me relève de bonheur l'air de dire que le matin je fais quelque chose mais du coup ouais c'est vrai qu'on voit plus les amis on est comme des malheureux on se voit au téléphone avec le fast time mais et c'est vrai qu'en ce moment ouais le moral et avec le beau temps qu'on a actuellement ça va être fort alors si on m'a dit allez on sort je suis le bon seigneur et je l'aménagifie c'est trop gentil ah ça fait vraiment comme du coton c'est spicy alors je vous montre je sais pas si vous vous rendez compte de la matière ça fait comme molletonné vraiment comme du coton c'est séparé donc lui on oui c'est vraiment alors ils disent que ça se lave 100 fois même je crois je sais plus où je l'ai vu oui jusqu'à 100 lavages moi je vais la tester ça va se lave sans blanc non sinon tu vas pas mettre de l'eau partout j'aurai l'occasion de le montrer une autre fois donc je vois pas comment je peux laver ça je vais prendre le temps de lire je vais pas enlever l'emballage du coup je vais bien le garder parce que c'est là bon ça existe depuis longtemps mais j'ai jamais acheté donc je sais pas comment on peut le le laver du coup pour récupérer oh non tu mets pas sur la machine ici 40 degrés oui t'as raison honnêtement je me vois pas m'embêter à lancer des machines d'essuie-tout mais peut-être que je vais trouver ça pratique avec autre chose à voir j'y crois moyennement alors ensuite c'est une étagère extensible donc je l'ai tout simplement pris chez Jifi je vous montre d'un petit peu plus près donc c'est extensible jusqu'à 80 cm elle a pas coûté cher elle a coûté 7 euros des poussières je vérifie comme j'ai dit à côté j'en profite les connaissances 7,99 c'est ça ? oui donc 7,99 alors c'est pour mettre dans le meuble d'entrée parce que dans le fond donc j'ai mis une petite caisse avec les accessoires de l'aspirateur la deuxième c'est pour nettoyer la chaussure et sur la droite c'est tout ce qui est croquette pour le chat et j'aimerais pouvoir mettre sur le dessus le petit panier qu'il y a dans l'entrée avec les bonnets, les gants pour les prendre facilement comme ça ça libère un petit peu le meuble d'entrée donc voilà il me fallait une étagère donc plutôt que d'essayer de trouver une planche mettre des clous tout ça sachant que je ne suis pas sûre de m'en servir bon bah 7 euros je me suis dit on teste si moi un petit doute sur la taille du meuble moi je pense que ça rentre facilement il n'y aura pas de problème à voir de toute façon voilà on a gardé le ticket donc même si ce n'est pas le cas c'est pas gênant max 80 à mon avis c'est juste donc ce sera bon mais à voir oui à voir je ne le ferai pas aujourd'hui j'avoue j'ai pas envie je ne sais pas quand mais jamais alors ensuite on va passer donc là c'est un petit peu plus spécifique Jules on va dire c'est plus organisation ni rien donc Jules est en CE2 il est très bien il n'y a pas de soucis très gentil vous voyez un peu comment il est en vidéo elle est comme ça dans la vie il est gentil il n'y a pas de problème mais il écrit mal il écrit mal il écrit mal et on n'avait pas ce souci avec Floriane alors c'est très caricature ce que je dis est-ce que c'est parce que c'est un garçon pas un garçon je pense honnêtement qu'il s'en fiche ça ne le perturbe pas voilà et il a pris des mauvaises habitudes au niveau du sens de certaines lettres vraiment de mauvaises habitudes il les écrit dans le bon sens c'est pas de la dyslexie mais il part pas dans le bon sens dans le sens que tout le monde pour l'écriture pour faire la petite boucle après il va se rendre compte qu'il oublie la petite boucle donc il va retourner dessus c'est des petits détails comme ça qui font qu'au final souvent il ne la met pas donc ça fait mal écrit puis des fois je pense qu'avec Floriane on a eu une chance c'est que les devoirs ça se passait vraiment très bien c'est vrai qu'en primaire on n'a jamais eu de soucis rien à dire c'est vrai Jules encore une fois c'est caricature mais on nous dirait c'est parce que c'est un garçon alors je ne sais pas mais en tout cas c'est un garçon mais son échantillon d'eux ce n'est pas significatif il est pied moins bien c'est tout oui puis il n'est pas motivé il n'est pas motivé mais en même temps on est moins rigoureux avec Floriane on était très rigoureux c'est à dire qu'on rentrait de l'école même si on ne rentrait pas tout de suite nous du travail mais quand on rentrait à la maison c'était les devoirs point barre avec Jules c'est ouais allez si tu veux faire un petit peu avant tu peux et du coup et ça je fais exactement ce que je déteste parce que c'est le conseil même que je donne mais ça c'est parce que nous on n'est pas là après on ne va pas demander à quel moment de le faire oui on ne veut pas demander et après le lendemain on est encore avec Moiré bleu aussi et effectivement souvent donc quand nous on rentre tard en ce moment je rentre environ 19h Simon il a des réunions donc c'est vrai qu'on rentre tard je pourrais très bien demander à ma mère de faire les devoirs elle les ferait sans rien dire mais pour le principe on n'aime pas parce qu'on aime voir les devoirs qu'il y a à faire si ça a été compris tout ça on changera peut-être notre fusil des bras de toute façon au bout d'un moment on sera obligé et donc voilà avec Florence c'est ça que je voulais dire c'est que voilà on était carré net il n'y avait pas de discussion à avoir ni de négociation du coup parce que c'était toujours la même chose là il sait qu'avec nous il y a négociation possible vu que des fois on dit oui bon bah demain oui bon bah là on laisse filer on avait dit hier tous les jours tu feras des devoirs a-t-il fait des devoirs hier ? non a-t-il fait des devoirs aujourd'hui ? c'est le week-end ? non bah oui mais on a quand même dit t'en ferais tous les jours non samedi, dimanche c'est les vacances il a compris qu'avec nous il pouvait négocier donc il négocie Floriane elle ne pouvait pas négocier il n'y avait pas de discussion à avoir donc bon on n'est plus vieux voilà donc voilà ce que j'ai acheté du coup pour Jules donc c'est mon premier cahier d'écriture alors je sais qu'effectivement il est en CE2 ça celui-là vraiment je suis d'accord il fait petit alors je dis je suis d'accord personne n'a rien dit on vous entend oui au niveau des majuscules surtout parce que je dois être honnête avec lui enfin avec vous quand on fait des fois des textes il faut faire des majuscules il me dit ah maman remontre-moi qu'on fait par exemple la majuscule du H oui je peux lui montrer comme ça comme ça moi je n'écris pas avec une majuscule de H comme ça à mon travail je ne sais plus le faire donc voilà pour qu'il revoie les bases et surtout le sens d'écriture donc celui-là je pense que voilà on va le faire très rapidement juste pour qu'il se souvienne bien du sens pour faire les et c'est pour le forcer tu disais quand même qu'il n'a plus trop envie peut-être que si on lui fait faire des lignes d'écriture ça va peut-être le calmer et puis de lui-même il va faire attention oui parce qu'on lui dit Jules si tu écris mal tu recopies et puis bon il sait très bien si on le fait mais pas toujours voilà des fois bon vas-y ça passe ensuite on a pris celui-là et celui-là donc c'est vraiment pour son âge donc C2 CM1 CM2 donc lui lance C2 c'est très bien et donc ça reprend pareil le système d'écriture mais avec des phrases donc il y a une lettre un mot et une phrase donc on s'est dit que c'était intéressant c'est de son âge celui-là fait un peu bébé mais c'est vraiment pour les bases ça sera vite fait et donc là c'est un petit peu plus voilà ça fait moins bébé avec les phrases bon de toute façon c'est comme ça on lui avait dit t'écris mal et ben écoute tu feras des lignes d'écriture ensuite Simon a remarqué mais comment t'as remarqué d'ailleurs en fait parce que là vu que c'est en télétravail la maîtresse avait donné un document où il y avait des lignes imprimées et il devait écrire dessus et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup mieux écrit sur ces lignes en noir et blanc enfin une photocopie parce que les deux ressortaient plus c'est ça donc on a essayé de trouver ça désespérément à Cultura on a fait des bons parents on voulait mettre le prix tout ça et finalement on n'a pas trouvé on a trouvé un termarché tout simplement et donc c'est vraiment des feuilles simples je vous lis parce que c'est écrit petit très petit très petit donc c'est meilleur confort visuel si c'est marqué réglure en jaune de couleur optimisée oui ça se verra pas oui ça va pas ressortir à la caméra mais sinon les lignes sont un petit peu plus foncées enfin c'est ce qu'ils disent est-ce que je vois une réelle différence la vraie ligne est plus foncée que les interlignes alors ça dépend les feuilles je pense qu'on avait des feuilles vraiment bon marché au début et c'est vrai qu'il y a une petite différence après on met les chances de notre côté et puis on a pris un petit cahier aussi où on trouvait que les lignes ressortaient bien on s'est dit de toute façon ça peut pas faire de mal en même temps qu'on y est donc voilà pour le petit cas de Jules n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en fait écrire mal et que vous avez trouvé une solution surtout on veut la solution et puis je pense qu'il n'y a pas de secret malheureusement c'est les lignes d'écriture c'est comme l'étape de multiplication il suffit d'apprendre par coeur il y a des choses il faut le faire et puis c'est tout du coup comme on était à Cultura en train d'essayer de trouver des feuilles on en a profité pour acheter quelques livres donc Florelle est en seconde elle lit des livres mais elle aime bien les BD mais sans plus mais par contre celle-là donc Adèle elle adore Simon va ouvrir au chat qui est en train de gratter sur la porte et oui elle a fini sa petite balade du jour madame et donc c'est une petite BD Adèle c'est une petite fille qui fait plein de bêtises enfin c'est rigolo j'avoue même moi je trouve ça drôle souvent je lui lis aussi derrière je trouve ça bien je trouve ça intéressant donc c'est une petite BD qui coûte 10 euros de temps en temps alors elle aime bien pas au point d'en faire la collection c'est juste nous quand on va à Cultura ou même elle quand elle vient avec nous elle s'en prend une l'air de dire elle va en avoir 5-6 je pense ensuite Jules comme je vous disais est très pirate Egypte tu regardes quoi sur Netflix exactement c'est pas Netflix c'est Disney Plus et c'était les 13 heures de Toutankhamon c'est des reportages de National Geographic c'est super en tout cas ça l'intéresse vraiment et là on a commencé parce qu'il a tout fait la saison c'est sur les Mayas donc c'est pareil c'est des reportages et c'est sympa et c'est vrai que Jules pour ça il s'intéresse à plein de choses là c'était les bateaux juste avant tout ce qui est cuirassé tout ça il finit ça sous la vague donc il change de thème c'est très bien comme ça nous aussi ça nous change un petit peu et donc une petite BD je vais demander au vendeur s'il avait des BD sur l'Egypte c'est une jeune fille qui se réveille qui était momifiée et donc qui va vivre toute une aventure donc c'est la même aventure dans toute la BD et puis bon c'est une momie donc voilà elle vit sa vie de momie j'ai envie de dire sa deuxième vie de momie il n'y a pas le prix mais je ne sais plus combien ça coûte on va dire 10 euros comme l'autre je pense après c'est Simon donc si vous voyez dans le salon pour ceux qui regardent mes vidéos ménage il y a plein de BD dans le salon j'en ai dans la chambre d'amis j'en ai partout ce n'est pas moi il n'y en a jamais assez je ne lis pas deux BD c'est comme les jeux vidéo on est très différents avec Simon parce que moi j'ai tendance à désencombrer par le vide et Simon a tendance à collectionner toujours et encore donc je ne peux pas tout vider ce n'est pas possible c'est comme des fois quand je fais le ménage je m'épargne un peu mais quand je fais le ménage dans le bureau de Simon souvent on me dit ah oui non mais il faut vider je ne peux pas vider il collectionne il remplit de plus en plus il a une pièce complète ce n'est pas suffisant et pour la petite histoire dans notre ancienne maison on était très bien on avait fait comme dans celle-ci donc on avait fait tous les travaux on avait même aménagé le grenier aménagé la cave et dans le grenier il avait fait son bureau et monsieur n'avait plus de place et c'est là qu'il a commencé à dire ouais on ne pourrait pas déménager et tout ça et c'est comme ça que l'idée de déménager est arrivée parce que monsieur n'avait pas de place alors là j'appréhende quand il n'aura plus de place donc on verra ce que ça donne et en attendant monsieur s'est racheté deux bandes dessinées donc la première dis-nous c'est Champignac en fait Champignac c'est le professeur dans Spirou c'est le compte de Champignac qui coûtait assez cher au moins 16 euros je ne dirais pas beaucoup trop cher mais je le pense la deuxième ça c'est pareil c'est Spirou en fait moi j'adore les BD de Spirou et là ils ont fait une nouvelle collection c'est Mademoiselle J ça ressemble et ça s'appelait Petit Roux et en fait c'est des nouveaux auteurs qui dessinent une aventure de Spirou donc avec le personnage et puis après il y a la sensibilité de chaque auteur d'accord et là aussi il est très cher à moins 15 euros alors très cher on s'entend oui ça dépend on compare par rapport à quoi et puis si on aime donc voilà pour les BD moi j'ai rien pris il y avait rien qui m'intéressait ensuite donc là on change encore d'univers c'est des petits produits que j'ai acheté il y a très très longtemps j'avais fait une morning routine donc où je vous présentais tout de moi vraiment le début à quand je me levais et à quand je faisais mon ménage et j'ai expliqué donc tous les matins je prenais ma douche et puis je lavais mes cheveux tout ça et puis on m'a dit tu laves tes cheveux tous les matins alors j'expliquais que c'est parce que j'avais les cheveux fins et du coup c'est vrai que sinon ils se coiffent pas parce que la nuit comme ils sont fins ils se mettent vraiment n'importe comment et on m'avait dit utilise le shampoing sec après tu te coiffes ils auront plus de volume c'est super je n'ai pas écouté je me suis acheté le Dyson Airwap pour me faire du volume donc il fonctionne très bien il n'y a pas de soucis et en ce moment comme je vous l'ai dit je travaille beaucoup donc le matin j'ai pas envie de passer même si c'est que 10 minutes 10 minutes à faire mes cheveux donc j'ai essayé effectivement le shampoing sec donc je vous le montre c'est très connu ça existe depuis très longtemps donc le shampoing sec voilà je pris celui là parce que c'était cheveux fins et délicats je ne sais pas s'ils sont délicats mais en tout cas ils sont fins et c'est vrai que le matin du coup je me lave les cheveux le soir maintenant il n'est plus le matin le matin je me mets un petit peu de shampoing sec puis après je me les coiffe je me fais 2-3 petites boucles l'air de dire et c'est vrai que ça a du volume et je les coiffe plus facilement j'aurais dû écouter avant je ne l'ai pas fait écouter c'est comme ça mais en tout cas je pense que je vais rester sur cette routine de se laver les cheveux le soir alors on me dira il ne faut pas se laver les cheveux tous les jours mais moi j'ai chaud toujours derrière le cou donc je ne pourrais pas rester avec mes cheveux là parce que j'ai chaud là donc à la limite c'est transpirant je ne peux pas donc je les lave quoi ensuite j'ai toujours je me démaquille avec de l'huile l'oréal démaquillante et je n'en trouve plus alors je ne sais pas si ça n'existe plus ou je ne sais pas c'est une bouteille enfin j'en avais acheté plusieurs donc là je crois même qu'il va me rester une petite goutte c'est vraiment je ne pourrais même pas me démaquiller ce soir avec donc j'ai trouvé ça à intermarché ils faisaient pas mal de promos sur tout ce qui est beauté donc c'est la marque Dédermine et c'est une mousse démaquillante donc à voir si ça fonctionne aussi bien que l'huile mais c'est vrai que là l'huile sur le visage donc je mettais l'huile après direction la douche et franchement je n'avais aucun résidu de rien du tout de mascara ou quoi je n'avais rien du tout donc j'espère que ça va fonctionner aussi bien et ensuite c'est quelque chose qu'on voit vraiment partout sur internet donc voilà j'ai fait comme tout le monde j'ai acheté ça coûtait 12 euros c'était un peu cher mais bon je me dis je vais acheter c'est une mousse auto-bronzante je n'ai jamais acheté d'auto-bronzante toute ma vie parce que je pense que je ne suis pas assez douée pour ne pas me faire des tâches partout sur les genoux les mains mais vu que je ne suis pas trop à m'exposer au soleil et en ce moment il n'y en a pas de toute façon donc je vais tester on verra si ça marche bien et sinon je lui demanderai à Florent si elle veut l'essayer aussi puis on usera la bouteille comme ça donc voilà pour ce haul plein d'achats différents j'espère que ça vous a intéressé je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo